Nous sommes confrontés aujourd'hui à un conflit qui semble nous concerner plus profondément que les précédents du XXIe siècle. Pour des raisons de proximité géographique, culturelle, mais sûrement aussi par peur, par l'impression de voir un nouvel ennemi émerger, qui n'est pas un terrorisme, qui joue sur la menace diffuse, mais un pays, et surtout son régime. Du début de la crise diplomatique à la guerre elle-même, notre environnement amical, familial, mais aussi médiatique, semblait nourrir un sentiment d'impuissance. Nous étions témoins d'une escalade qui ne se réglait que par les quelques personnes au pouvoir. Nous ne pouvions peser dans les choix qui seraient faits, nous étions suspendus à la décision unilatérale de l'un d'eux, qui a fini par venir. Que faire pour empêcher la guerre ? Que faire pour l'arrêter ? Étaient des questions qui se répétaient, témoins de l'irruption de la guerre dans notre quotidien. S'il est certain qu'il ne faut pas oublier que la guerre est déjà présente dans de nombreuses régions, et même que nos forces se sont engagées dans des opérations extérieures ces dernières années, cette situation nous affecte bien plus, mêlée à un certain fatalisme. Cette vidéo se propose humblement de retracer l'histoire du pacifisme en France. En effet, bien que très fournie et bien plus complexe qu'il n'y paraît, l'histoire de cette mouvance politique, intellectuelle et même artistique peut nous donner de quoi réfléchir à nouveau sur la place de la guerre dans nos sociétés et dans les relations internationales. Loin des accusations de candeur qu'on lui fait souvent, le pacifisme est en réalité un mouvement aux approches variées, créatives, qui a connu de nombreux échecs, mais également des victoires dont nous sommes les héritiers. Pour commencer, quelques définitions s'imposent. N'est pas pacifiste une personne qui s'oppose à une guerre ? En aucun cas, le parti de la paix, c'est-à-dire la mouvance politique momentanée générée par la nécessité de prendre position contre un conflit présent ou futur, ne doit être confondu avec le pacifisme. Si ce dernier n'est pas un mouvement homogène, loin de là, il se caractérise par une action structurée et durable contre la guerre comme option valable. En bref, il s'agit pour les pacifistes de faire de la paix un objectif politique permanent de la société nationale et internationale, à l'image de l'égalité sociale ou de la liberté d'expression. Et comme elle ne va pas de soi, comme la guerre est un levier réel des relations politiques, les pacifistes cherchent à se doter d'outils intellectuels, institutionnels, organisationnels, pour renforcer l'option pacifique face à l'option guerrière. Il convient de faire commencer le pacifisme, comme mouvement de pensée contemporain, au moment de sa structuration dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les conflits napoléoniens, leur violence extrême, leur absurdité ainsi que leurs coûts sociaux et matériels, ont fait émerger une remise en cause radicale des thèmes glorieux, nationaux, historiques, sur lesquels les guerres se sont construites. L'auteur russe Tolstoy en est l'archétype, incarnant une philosophie non-violente radicale, quasiment mystique, et dénonçant dans son œuvre la guerre et les puissants qui la font faire au peuple. Henry David Thoreau peut également être considéré comme une des fondations, notamment avec son « Discours de la désobéissance civile » en 1849, dans une approche individualiste de la volonté de ne pas participer, pas même par l'impôt, à des conflits décidés par les États. Mais tout cela reste encore peu structuré. Certes, il y a des sociétés de la paix en Amérique ou en Grande-Bretagne, ainsi que des congrès pacifistes internationaux dans les années 1840-1850, mais, en France, ce courant ne finit par se constituer réellement qu'après la défaite de 1870. Si c'est d'abord le traumatisme et l'esprit de revanche qui prime, plusieurs pacifistes vont multiplier les associations, les solutions techniques pour assurer la paix contre une nouvelle guerre, construisant une approche juridique internationale de la conflictualité armée. Il convient tout de suite de faire remarquer que ces mouvements pacifistes restent minoritaires, principalement le fait des élites intellectuelles et politiques, et surtout, sont issues de courants infiniment variés. On se retrouve ainsi, la dynamique étant renforcée par l'affaire Dreyfus et la première conférence internationale de la paix née à la haie en 1899, avec une trentaine d'associations pacifistes en France au début du XXe siècle. Cette profusion s'explique à la fois par l'expression de sensibilités sociales différentes, avec des associations pacifistes de femmes, d'autres de protestants ou de catholiques, ou encore des instituteurs, mais également par une diversité de solutions politiques. La majorité de ces ligues pacifistes cherchent des solutions nationales, bien qu'elles essaient de se doter d'une structure internationale en organisant des congrès. Contrairement aux pays anglophones, au pacifisme protestant et moral, ou à l'Allemagne qui concentre son analyse sur l'éthique de la paix et l'optimisme du progrès, le pacifisme en France se distingue par son approche politique et juridique de la question. Il s'agit pour certains de modifier l'état d'esprit des contemporains, de combattre impérialisme et bellicisme par une culture de la paix. Pour d'autres, c'est par le droit et le droit seul qu'il sera possible d'écarter la guerre, notamment à travers un outil, l'arbitrage, c'est-à-dire le règlement des conflits entre deux pays par un pays tiers dont la neutralité est reconnue par les deux parties. Encore très patriotique, ce ne sont pas des pacifistes intégraux. Ils ne considèrent pas la guerre comme impossible, ils cherchent surtout à réinterpréter la notion médiévale de guerre juste qui ne pourrait être que défensive pour sauver la nation d'un agresseur forcément en tort au regard du droit et de la communauté internationale. En plus de toutes ces propositions, l'aile socialiste, radicale ou non, marxiste ou non, appuyée sur certains mouvements ouvriers, structure un pacifisme plus international et plus populaire, bien qu'il soit encore marginal. Jules Guède, mais surtout Jean Jaurès, en sont l'expression la plus connue. Accusant le système économique capitaliste de porter en lui par la concurrence qu'il impose les germes de la guerre, il prône une démocratie socialiste internationale, réclame de faire la guerre à la guerre, mais reste non intégro. En effet, dans son livre L'armée nouvelle, que nous devrons analyser plus en détail un autre jour, Jaurès accepte la guerre défensive si l'État y est acculé et propose une organisation populaire de la conscription pour rendre cette défense possible et dissuasive, tout en invitant à ne jamais céder au fatalisme de la guerre qu'il faut combattre tant que cela est possible. Témoin de cette tension, son livre devait d'ailleurs s'appeler La défense nationale et la paix internationale. Mais les crises marocaines en 1905, combinées à la question permanente de l'Alsace-Lorraine, font finalement reculer les opinions pacifistes au profit des nationalismes. L'Allemagne et la France se préparent à la guerre et si Jean Jaurès appelle à la grève générale et internationale pour faire cesser l'escalade de la crise de juillet 1914, il est assassiné et la majorité des pacifistes, considérant que la France est agressée, se joint à l'Union sacrée. La Première Guerre mondiale enterre le mouvement sous la conscription, les obus et les tranchées, du moins temporairement. En effet, la Grande Guerre marque un tournant majeur dans le développement du pacifisme français qui s'enracine et devient réellement populaire. La guerre durant, les pacifistes reprennent du poil de la bête, les institutionnels tentent des médiations, de « penser au-dessus de la mêlée », tandis que les mutineries de 1917 montrent un refus de combattre qui ne relève plus de la désertion pour survivre, mais bien d'un rejet motivé et collectif de la guerre, même s'il s'avère polymorphe et difficile à résumer ici. A ce titre, le chant de Kraon est bien représentatif de ce refus ainsi que de l'opportunité politique du pacifisme de ses mutineries, bien qu'il n'en révèle qu'une des nombreuses facettes. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Kraon, sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ceux qu'on le pognons, ceux la reviendront, car c'est pour eux qu'on crève, mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Ainsi, à partir de l'armistice du 11 novembre 1918, le pacifisme devient rapidement incontournable dans les discours politiques, car il est très fortement soutenu par les anciens combattants, qui se structurent en associations influentes, mais aussi par les femmes, sur le thème de la mère ne désirant plus envoyer ses fils à la mort, les catholiques, qui avancent des arguments religieux, et encore les socialistes, les communistes et les anarchistes. Plus jamais ça devient le mot d'ordre. Guerre à la guerre, la derde et derde, la guerre pour mettre un terme à la guerre, le pacifisme français s'engage vers un pacifisme total, qui rejette absolument la guerre comme moyen de gestion des relations internationales. Cette mouvance est en réalité très influencée par le pacifisme d'avant-guerre, prônant l'arbitrage et le droit comme moyen de combattre la guerre. Aristide Briand est un des architectes de ce premier système de paix international. Il cherche explicitement à rendre la guerre hors la loi, par la diplomatie et la politique internationale, ce qui passe par la fondation de la Société des Nations, SDN, mais aussi par la mise en place d'une pratique de la paix plutôt qu'un désarmement. Le pacte Briand-Kellogg de 1928, signé par 63 pays, soit la majorité des états indépendants de l'époque, fait partie de ses plus grandes réussites, même si son effet fut limité. C'est une paix d'abord inquiète qui s'installe. La première guerre mondiale ne s'est pas terminée partout en 1918. L'Europe de l'Est, la Grèce et la Turquie, le Moyen-Orient, la guerre civile russe, autant de conflits qui se prolongent et qui donnent naissance à un nouveau monde. L'URSS devient un épouvantail pour beaucoup, et l'Allemagne est traitée avec intransigeance. Pour autant, les pacifistes, notamment franco-allemands, vont œuvrer à la réintégration de cette dernière dans l'ordre international. Le début des années 1920 marque une espèce de triomphe pour eux, parvenant coup sur coup à imposer une gestion pacifique de la crise de la rouvre en 1923, en faisant entrer l'Allemagne dans la SDN et en créant de véritables réseaux bilatéraux d'échanges, de congrès et de collaborations. La suite des événements, notamment la Grande Dépression des années 1930, viendra ruiner ces réussites, mais laisse tout de même un héritage important en développant les premiers outils de politique de réconciliation. Si le milieu artistique et culturel n'est pas en reste dans la production de discours pacifistes, comme remarque avec Alouacrin Nouveau, Stéphane Zweig pour son œuvre, Gromère et Otto Dix en peinture, ou même Einstein et Picasso, si les mouvements pacifistes ne manquent pas de figures majeures, pensons à Jeannette Rankine aux Etats-Unis, un nouveau défi vient se présenter aux pacifistes. Défi qui va dévoiler de nombreuses ambivalences de son approche intégrale, le fascisme. En effet, à l'époque, l'antifascisme n'avait rien d'une évidence ni morale ni politique, et le pacifisme intégral, dominant, ne parvient pas à intégrer cette dimension. Au contraire, l'acteur Belligène semble plus être l'URSS pour une bonne partie des pacifistes. La Ligue internationale des combattants de la paix, fondée en 1931, représente assez bien cette approche. Apolitique, pacifiste intégral, très influencé par Anatole France et Bertrand Russell qui considère que « pas un seul des maux que l'on voudrait éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même », cette Ligue n'accepte pas une lutte violente contre le fascisme, et qu'on soit même cette dernière, plutôt portée par les socialistes radicaux, les anarchistes et les communistes, comme un facteur de guerre. Dans les années 30, l'accusation de belliciste devient même politiquement efficace, servant de disqualification et utilisée souvent de manière abusive, en parallèle d'un affaiblissement de la SDN et des arbitrages, la peur d'une bolchevisation de la France est de plus en plus brandie, donnant naissance à un néo-pacifisme réactionnaire monarchiste ou d'extrême droite. Constamment, ces néo-pacifistes font un lien entre guerre extérieure et guerre civile, prenant ainsi la paix pour empêcher la révolution communiste. Certes minoritaires, ils construisent tout de même un discours contre les « rêveries droits de l'homesque », qui enverraient à la boucherie de bons français pour le compte des ploutocrates, des francs-maçons et des juifs. L'extrême droite et les fascistes français font des juifs et des socialistes les causeurs de la guerre à venir à la fin des années 30, inventant un pacifisme antisémite. Les accords de Munich en 1938, mais surtout la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, mettent encore plus à jour ces contradictions internes au pacifisme intégral. Si la gauche radicale prône une intervention dans une optique antifasciste et de sauvetage d'un régime républicain, le reste des pacifistes refusent l'option militaire, quitte à laisser une dictature s'installer. Néanmoins, cette guerre relance une approche moins intégrale, la possibilité d'avoir à se défendre d'une agression fasciste augmentant. Le front populaire, de gauche, est influencé par les thèses pacifistes, est d'ailleurs parmi les véritables relanceurs du réarmement français. La déclaration de la guerre en 1939 met plus ou moins un terme aux activités militantes de la paix. Le courant pacifiste français s'effondre eux-mêmes, déchiré par le dilemme intellectuel que le régime de Vichy a représenté. En effet, une part non négligeable des pacifistes, un cinquième pour simplifier, va soutenir ce régime et versé dans le collaborationnisme avec les nazis. L'approche intégrale atteint ici ses limites en déterminant que, puisque le régime de Vichy avait signé la paix, il était à soutenir, contrairement aux autres voix accusées de bellicisme. Cette vision, même si elle ne fut pas majoritaire, a pesé pour beaucoup dans une forme de désillusion français envers le pacifisme. Ce dernier passe durant la guerre majoritairement entre les mains des résistants et des antifascistes, au premier rang desquels le parti communiste français, PCF, va se distinguer. La seconde guerre mondiale se clôt. Mais loin de la promesse de Derdéder de la précédente, sa fin n'apporte aucune assurance de paix, les deux blocs occidentaux et soviétiques se constituant dans la foulée pour mener vers la guerre froide. Cette nouvelle période est très complexe, mais également plus proche. Aussi, m'excuserez-vous de la rapidité du balayage que nous allons faire ici. Entre les guerres de décolonisation, l'angoisse atomique, l'opposition idéologique entre libéralisme capitaliste et soviétisme ou encore les conflits périphériques de la guerre froide, chaque thème serait à traiter en profondeur et nous ne pourrons même pas tous les aborder. Toujours est-il qu'en France, c'est bien le PCF qui devient le pôle principal du pacifisme avec un rayonnement international. Sa triple promesse du pain, de la paix et de la liberté contre la musère, la guerre et le fascisme structure son action politique. Son approche internationaliste lui fait chercher une solution pacifiste mondiale et soutenir les luttes décoloniales avec tout d'abord la guerre d'Indochine. Leur campagne contre ce conflit avec un appel à la désertion et au sabotage est relativement efficace mais nourrit également une impression d'abandon chez les officiers français conduisant une partie de ces derniers à durcir leur position coloniale dans le conflit suivant en Algérie. Dans le même temps, répondant à l'angoisse nucléaire, le PCF se transforme en fer de lance de l'appel de Stockholm, notamment avec Joliot-Curie. Cet appel dénonçant l'arme nucléaire et l'impérialisme connaît un véritable soutien populaire même s'il ne donnera pas de mouvements structurés par la suite. Mais cet appel est également l'occasion pour des mouvements pacifistes anticommunistes de mettre en avant les ambiguïtés du PCF. Paix et liberté développent énormément le thème de Jojo la Colombe qui présente le parti communiste comme étant aux ordres de Joseph Staline et ne défendant qu'une paix de façade. De fait, le PCF est peu critique du régime stalinien. Il concentre effectivement ses assauts contre les impérialismes capitalistes et ne parvient pas à dépasser son loyalisme envers le bloc de l'Est lors de différentes crises dévoilant un impérialisme soviétique comme la guerre d'Afghanistan ou ses aspects dictatoriaux comme avec le goulag mis en évidence par Solzhenitsyn. D'une manière générale, les mouvances d'extrême gauche en investissant un pacifisme populaire ouvrier et internationaliste tout en prônant une lutte révolutionnaire contre les oppressions créent un pacifisme conditionné à l'émancipation leur permettant de s'adapter aux situations, de soutenir la décolonisation mais les fragilisant en cas de mauvaise analyse. Et cette aile politique étant particulièrement fournie en sous-courant, il en va de même pour les moyens d'action, de la non-violence absolue à la lutte armée pour la paix. Vous remarquerez que nous n'avons pas abordé jusqu'ici l'antimilitarisme. Tout aussi complexe, il ne relève pas nécessairement du pacifisme et s'en prend plus directement à l'institution militaire, à l'autoritarisme ou au nationalisme. Je n'aurai pas le temps ici de développer ce thème qui, s'il vous intéresse historiquement, pourra être approfondi. Il reste qu'antimilitarisme et pacifisme ont également accouché d'un ensemble de postures vis-à-vis du service militaire que nous devons rapidement aborder. L'objection de conscience comme refus d'obéir à un ordre car allant contre ses convictions, s'est développé pour signifier son refus de prendre les armes et d'avoir à tuer. Posture légale, elle arrive tardivement en France. Et c'est jusque-là bien plus l'insoumission, mot qui désinitie le refus de répondre à l'appel de l'armée se mettant ainsi hors la loi, qui faisait office de résistance passive à la conscription. C'est après la seconde guerre mondiale que ces figures d'insoumis et de déserteurs prennent une dimension politique et pacifiste, ce que Boris Vian s'en saisit particulièrement dans Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Nous limiter à ces pacifismes internationalistes nous ferait encore manquer deux mouvances qu'il s'agit d'aborder également. Tout d'abord, le pacifisme chrétien, et en France plus particulièrement catholique, se développe surtout à travers l'association Pax Christi. Cette dernière parvient notamment à remettre l'idée de recherche de la paix du Christ dans le dogme de l'Église, venant ainsi corriger l'image ternie du Vatican par son attitude vis-à-vis du fascisme et de la Seconde Guerre mondiale. Avec sa recherche de création d'une culture de la paix, d'une protection de l'environnement, mettant en avant le désarmement et les droits de l'homme, cette association obtient un écho international à travers le réseau catholique. D'autres visages connus comme l'abbé Pierre apportent leur pierre à cette approche, tout en questionnant les inégalités et la pauvreté. Enfin, et c'est certainement le pacifisme le plus structurant encore pour nous, le pacifisme juridique et institutionnel connaît son propre développement international. L'ONU en est l'expression la plus aboutie, même si, bien évidemment, elle a des limites et une efficacité parfois contestables. De nombreux traités internationaux, multi ou bilatéraux, sont ainsi signés et appuient des relations interétatiques pacifiées ou à la conflictualité militaire en partie limitée. Typiquement, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, TNP, appuyé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, sont des structures clés de la gestion de l'angoisse nucléaire. L'approche libérale, mettant en avant le doux commerce pacificateur, thème existant déjà au XIXe siècle et critiquable, cherche également à mettre en place une interdépendance économique par des traités de libre-échange. Sa réussite majeure, d'un point de vue purement pacifiste, reste l'Union européenne dont l'objectif de départ était la réconciliation franco-allemande à travers la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. Il est certain que cette institution, devenue outil de puissance économique sans devenir outil d'intégration démocratique et sociale, a depuis dépassé son rôle de pacificatrice des relations inter-européennes, normalisant cette paix au point de la faire oublier. Finalement, la chute du mur de Berlin puis l'effondrement du bloc soviétique éloignent la peur du supposé péril rouge d'un point de vue militaire. Le désir de professionnalisation de l'armée écarte dans le même temps la figure du déserteur pacifiste de Boris Vian. La guerre du Golfe, n'ayant pas recours aux appelés, puis la gestion de la guerre dans les Balkans dans les années 90, instaure l'idée d'une Pax Americana. La thèse de la fin de l'histoire, particulièrement appréciée des libéraux libre-échangistes, puisqu'ils en sont les gagnants, instille même l'idée de la disparition de la guerre. Le débat démocratique sur les questions de défense s'est ainsi fortement affaibli, les questions techniques, l'aspect militaro-industriel et technologiste couplé au professionnalisme des troupes, marginalisant la question dans l'espace public. Vous vous doutez que l'attentat du 11 septembre 2001, suivi de la War on Terror et la guerre en Afghanistan puis en Irak, a fortement fissuré cette Pax Americana en montrant le bellicisme potentiel des Etats-Unis en tant que gendarme du monde lorsque celui-ci craint pour sa sécurité intérieure. Des impérialismes concurrents se développent également dans la foulée de cet affaiblissement états-unien, relançant la possibilité d'un conflit de haute intensité et d'envergure, mais je ne peux alors développer plus loin. Il y a de nombreux autres mouvements, de nombreux autres noms, de nombreuses autres associations et approches. Vous m'excuserez de la rapidité du tout, chaque thème abordé mériterait sa propre vidéo et j'espère pouvoir le faire ici en fonction de votre intérêt, car étudier l'histoire de la guerre relève aussi de l'étude des courants intellectuels, politiques et sociaux qui ont cherché à s'en prémunir. Mais après ce tour d'horizon, il s'agit tout de même pour nous de faire une synthèse, souvent critiquée, vaincue de nombreuses fois, mais avec ces victoires également. Les courants pacifistes nous ont laissé de nombreux héritages qu'il peut nous être utile de connaître pour les questionner, les améliorer ou les faire perdurer. D'abord les critiques. Comme nous l'avons vu, le pacifisme est traversé de nombreuses contradictions ou tout du moins d'ambiguïté. C'est que, en cherchant à s'imposer face à la guerre, il crée un dialogue, ce qui le force à faire des arbitrages et l'expose à la critique politique. Le thème le plus régulièrement soulevé reste très clairement celui du défaitisme ou celui de la sape de l'effort de guerre ou du moral national. Ceci renvoie très clairement au concept de la cinquième colonne, idée selon laquelle les ennemis auraient infiltré des agents dans la société pour en casser la volonté politique et militaire de l'intérieur. Accusation difficile à retourner, notamment dans les époques nationalistes ou de très fortes tensions diplomatiques. Elle n'est pas forcément dénuée de fondement même si elle est la plupart du temps une manière de disqualifier le parti de la paix. Cela montre bien à quel point si la guerre est motivée par la politique, cette dernière est à son tour influencée par le fait militaire et par voie de conséquence par le fait pacifique, ce que les pacifistes ont bien compris. Autre tension irréconciliable du pacifisme, la question d'être intégral ou non dans le rejet de la guerre. En effet, ne pas l'être c'est devenir sélectif, donc parfois injuste ou bien biaisé par d'autres idéologies politiques. Mais l'être en revanche expulse la notion de guerre juste et surtout celle de paix injuste. Un des enjeux majeurs des disputes entre pacifistes fut clairement l'articulation entre paix sociale, paix internationale et refus de la domination et de l'oppression. Certaines paix sont injustes, certains états de faits pacifiés sont violents et ne se laissent pas renverser son conflit. Que faire alors ? La question reste éminemment politique et le pacifisme intégral peut alors devenir un moyen de sauvegarder un statut quo mal accepté. En cela, on comprend beaucoup mieux la question de l'idéalisme ou du pragmatisme nécessaire du pacifisme. Certains courants faisant primer le principe de la paix, sa morale, son éthique, en soulevant en permanence l'horreur bien réelle et non questionnée de la guerre, tandis que d'autres préfèrent accepter les arrangements, les arbitrages, allant jusqu'à travailler non pas sur le thème de l'évitement de la guerre, mais sur celui de son règlement pour construire une paix la plus durable possible par la suite. En suce de ces critiques, il faut bien faire le constat que le pacifisme n'a jamais empêché la guerre. Quand celle-ci est là, les pacifistes se retrouvent bien impuissants et doivent alors souvent s'engager dans un dialogue parfois inaudible pour justifier une prise de position ou un refus catégorique de la guerre pouvant parfois sonner comme un abandon ou une hypocrisie. Si le pacifisme pose une question politique à la guerre en permanence, l'apparition de la guerre fait de même avec le pacifisme et ses institutions en questionnant son utilité et sa sincérité. Mais maintenant que nous avons dit tout cela, peut-être serait-il temps de répondre à l'angoisse du début de la vidéo. Car le pacifisme, les pacifismes devrait-on dire d'ailleurs, nous ont légué quantité d'outils, d'options, de méthodes, de leçons pour gérer le phénomène guerrier. Nous avons pu le voir les institutions internationales nombreuses et très structurées de nos jours, la science des traités bilatéraux et multilatéraux ou même le développement de l'irénologie et de la polémologie sont parmi les legs les plus évidents. Plutôt que de souligner l'incapacité des pacifismes à faire disparaître la guerre, notons surtout qu'ils ont réussi à instaurer un ensemble de limitations de la guerre. Cette dernière ne peut plus se déclarer d'un coup sans qu'elle n'ait un coup politique international majeur, forçant ainsi chaque État à s'attabler d'abord à des négociations où la guerre est un argument parmi d'autres. Pendant la guerre, ensuite, l'œuvre des pacifistes se ressent également par l'interdiction de l'emploi de nombreuses armes comme les armes à sous-munitions, les mines antipersonnelles ou les balles d'homme-dhomme, mais également par le traitement des prisonniers de guerre, des civils et de leurs infrastructures et par la présence possible d'observateurs et de journalistes de terrain. De même, la logique de cesser le feu ou de camp de réfugiés permet de gérer les temporalités de la guerre, empêchant cette dernière d'escalader et forçant les belligérants à expliciter leur position politique quant à l'emploi de la force et la gestion du conflit. Enfin, après la guerre, la logique internationale couplée aux efforts diplomatiques appuyés sur des connaissances irénologiques, tente, comme faire se peut, non seulement de mettre un terme à la guerre, mais également d'en trouver une issue permettant de construire la paix. Il ne s'agit évidemment pas ici de soutenir que tout cela fonctionne en permanence, que le monde entier respecte ses avancées ou que ce qui permet cela n'est pas critiquable. Simplement, l'existence de ces états de faits montre un changement de paradigme, une réussite des pacifistes à imposer le thème de la paix, même en temps de guerre. En bref, dire que si le pacifisme n'a pas fait disparaître la guerre, la guerre ne fait pas non plus disparaître le pacifisme. Et finalement, c'est bien là le cœur de l'action des pacifistes, présent dans leur esprit dès les débuts. Ils sont parvenus à créer, proposer et même instaurer une forme de culture de la paix dont notre émoi est un symptôme direct. La paix est devenue un fait désirable, la guerre a désormais un coût politique majeur qu'il est impossible d'ignorer. En répétant inlassablement l'inutilité, l'horreur, l'absurdité de la guerre, en s'adaptant au contexte et en intégrant les leçons et les critiques des différentes époques, les pacifismes ont produit une contre-culture subversive, forçant le pouvoir politique à révéler ses liens avec la guerre. Souvent réprimé, il s'est étendu car sa critique part d'une base simple mais que ses réponses sont nombreuses et complexes au point de s'institutionnaliser, de nourrir des mouvements artistiques, sociaux, politiques, philosophiques et même religieux. En d'autres termes, ce n'est pas par le temps court que le pacifisme a produit des effets, mais cela est finalement à l'image de la guerre. En effet, cette dernière est souvent vécue comme un fait de l'immédiat. Ce serait lorsqu'elle est déclarée qu'elle s'impose et lorsque l'armistice est signée qu'elle se retire. Ce que le pacifisme montre, c'est bien que cela est entièrement faux. Au contraire, la guerre est un phénomène long, fruit d'un ensemble de situations et de choix politiques et les chemins qui y mènent commencent bien avant sa déclaration et se prolongent bien après sa fin. Pire, la guerre n'est pas que la continuité de la politique, elle est une éventualité qui influence elle-même la politique. Les pacifistes ont appris cette leçon. La paix doit également être un phénomène long, doit également être la continuité de la politique et influencer la politique pour faire de la guerre une option inenvisageable pragmatiquement. En bref, quand la guerre est là, les pacifistes restent, mais avec un courage différent, celui de construire encore la suite et de refuser de s'arrêter à l'orage présent. De l'universel patrie Puisse venir le jour rêvé De la paix, de la paix chérie Le rameau sauveur élevé Le rameau sauveur élevé On entendra vers les frontières Les peuples levant les bras Criez, il n'est plus de soldats Soyons unis, nous sommes frères Plus d'armes, citoyens Rompez vos bataillons Chantez, chantons Et que la paix Féconde nos sillons Debout pacifique, cohorte Hommes des champs et des cités N'ayez plus peur, ouvrez vos portes Au trésor fruit des libertés Au trésor fruit des libertés C'est trop de siècles De souffrances De haine et de sang répandus Humains, quand nous l'aurons voulu Sonnera notre délivrance Plus d'armes, citoyens Rompez vos bataillons Chantez, chantons Et que la paix Féconde nos sillons Plus d'armes, citoyens Rompez vos bataillons Chantez, chantons Et que la paix Féconde nos sillons Chantez, chantons Et que la paix Féconde nos sillons Chantez, chantons